Bonjour à tous c'est Betty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir la nouvelle mise à jour qui est sortie vendredi dernier. J'ai fait vite pour vous sortir de la vidéo pour que vous ayez toutes les informations très rapidement et donc me voici aujourd'hui à vous expliquer cette nouvelle mise à jour. D'après le journal des mises à jour, il y a un nouveau cheval et il y a des changements au niveau des poulains. On va pouvoir chercher les chevaux avec la barre de recherche, vous savez dans la dernière vidéo je vous avais dit qu'il n'y en avait pas et l'ont désormais rajouté. Et ils ont fixé quelques bugs. On va tout de suite aller voir du coup le petit changement et après on verra pour le curly à la fin. On commence donc par aller voir à la poulinerie ce qui a changé. Donc normalement il devrait y avoir moins de soucis pour moi pour chercher mes chevaux et pour ceux qui ont plus de 100 chevaux. Donc ça peut être super comme mise à jour. Alors, margaret. Alors, où est-ce qu'on peut chercher ? Où est-ce que c'est ? Ah là ! Vous avez une petite loupe, cliquez dessus. Oh c'est trop bien ! Par exemple, un échecade. Trop trop bien ! Et de l'autre côté si je veux un mustang. C'est trop bien ! Nickel ! Du coup, je vais mettre beaucoup moins de temps pour trouver des chevaux et du coup, ça va aller plus vite. On va passer maintenant au plus gros de la vidéo. Je pense que vous l'avez vu ce week-end dans vos serveurs. Le curly. Le curly, vous pourrez le trouver dans le champ des poneys ici, à côté du manège. Il sera tout au bout à gauche. Vous pourrez l'acheter au prix de 9600 coins. Hop ! Sa crinière d'origine, c'est une petite crinière très courte avec plein de bigoudis. Elle est trop rigolote ! J'aime beaucoup ! C'est un cheval à deux étoiles, donc ça correspond à l'entraînement d'un carter. Pour l'entraîner, c'est 3220 exp au total. C'est un cheval qui est plutôt facile à entraîner. Je vous conseille de faire des réserves de curly, puisque je pense que le jeu va encore augmenter son prix prochainement. J'en ai un qui est réapparu, je vais le racheter. Il vaut mieux de payer 9600 pièces maintenant, plutôt que 38 000 plus tard. Le curly, la particularité de cette race, c'est qu'il a le poil un petit peu ongulé. Même dans la vraie vie, son poil est très épais et comme un petit mouton. C'est ce qu'ils ont essayé de représenter là. Là, on le voit très bien sur son pelage. Il y a comme des petites formes qui font le mouvement du poil. Et du coup, c'est la particularité du curly. Dans les apparences, le poil. Maintenant, il y a un nouveau truc de poil. Ici, ils ont fait un curly alzan, donc crinière marron avec pelage marron. 4 balzanes, 4 balzanes blanches. Une petite liste sur le front. Bout du nez gris avec petite pelote sur le bout du nez. Par contre, il y a quelques petits changements. C'est le même modèle que l'Irish Cobb, le Chir, le Mustang, le Welskob et le Camarillo. Mais il a une façon de se déplacer qui est un petit peu particulière. Déjà, vous le voyez là actuellement. Il baisse fortement la tête. Et c'est aussi une de ses particularités. Alors, on va commencer par l'apparence. Déjà, il a des pattes beaucoup plus bouffies que les autres races. Sur toutes ses allures, le curly va avoir la tête qui sera plus basse que les autres chevaux. Donc, à cause de sa tête, il ne va pas pousser des postérieurs. Mais il va mettre tout son poids sur ses épaules. Et c'est ce qui fait qu'il a un balancier qui va vers le bas. Le piafé, il est pareil. Il y a juste encore la tête qui va vers le bas. Les cessions à la jambe, c'est pareil. Il y a encore toujours cette tête vers le bas. Pour le cabré, il a juste la tête qui rentre un peu plus dans ses antérieurs. Mais sinon, c'est le même. Ce cheval serait donc pour du western par rapport à cette tête qui va vers le bas. Mais sinon, ça reste un très joli poney alzan. On va dès à présent essayer de faire des poulains. Du coup, maintenant que je l'ai mis max. Alors, je vais chercher. Du coup, maintenant, ça va être beaucoup plus rapide. Et de l'autre côté... Moi, j'aime bien les irish. Les irish cob. Est-ce que j'en ai ? Oui, j'en ai ici. La particularité, du coup, ici, c'est bien la base avec ses poils. Oh, il est sympa. Donc là, on est sur un pialzan avec crinière noire. Il aurait été mieux que crinière blanche. Mais je pense qu'il faut que je le mélange avec un caramélo. On va essayer. Alors, du coup, là, on a la base complète du curly avec la crinière, de l'irish. Et la tête. Mustang, un qui n'est pas vierge, là. Ouh, il est sympa. Il est sympathique. J'aime beaucoup. Du coup, on a une balsane noire. S'il est sympa. Celui-là, je l'aime bien. Curly Mustang. Qu'est-ce que ça veut donner d'août ? Oh, là, c'est sympa. Donc là, on a le poil du curly, mais on a toute la base du Mustang. On a la tête aussi, avec le bout du nez gris. Il est joli. J'aime beaucoup. J'aime bien. Est-ce que j'en ai un qui est déjà utilisé ? Mince. Ah si, là, j'ai ça. Je vais faire un triple mix. Donc là, j'ai un. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Sheer, Caramelo, Mustang. Sheer, Caramelo, Mustang. Et ça, c'est un curly tout court. On va essayer. Oh, je suis triste. Il a juste la crinière. Avec le même. Ah, là, on est sur quelque chose d'artistique. Là, c'est moche. On va refaire un autre. C'est reparti. Ouais, bah, c'est toujours Artitek. Non, ça ne me plaît pas. Il a les yeux bleus, mais ça ne me plaît pas. Le Welsh Cobb. Avec le curly. Donc, normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose. Tant que je dis qu'ils ont à peu près la même couleur. Ouais, voilà. Il a juste pris la couleur de la crinière. Ah, là, c'est pas mal. On est sur un gros poney. Ah, la crinière, ça, ça ne fait pas bon ménage. On a le bout du nez. Mouais, mouais, mouais. Je ne suis pas sûre des mélanges. Je ne suis pas sûre. Avec le Caramelo. Ça donne quoi ? Il est tout blanc, mais il a le poil du curly. Par contre, il est tout fin. Donc, il a pris la base du corps du Caramelo. Ah, j'aime beaucoup le bout du nez gris. Ça change. Ok. Il faut le refaire. Ah, là, on est sur de l'artistique, encore une fois. La tronche. Il est horrible. Ah, ben là, on est juste sur un Caramelo simple, quoi. Oh, non, il est trop moche. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Il a juste pris les balsanes. D'accord. Oui, en effet, c'est un petit peu plus blanc, mais c'est tout. Je ne suis pas sûre du truc, là. Bon, je vais arrêter de faire joujou, parce que là, vraiment, je vais être dans la mouise pour les entraîner. Sachant que je n'ai pas fini ce de l'autre jour. Lol. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo qui vous résume tout ce qu'il y a eu de nouveau depuis vendredi sur le jeu. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Mes réseaux sociaux sont en barre de description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501